quatrième petite vidéo sur les puissances là on atteint des sommets en parlant de puissance 2 puissance propose un calcul 3 puissance 2 qu'on appelle 3 au carré le tout puissance 3 donc au cube donc le cube du carré de 3 comment pourrait-on calculer ça dans ma parenthèse 3 au carré c'est bien égal à 3 x 3 une façon d'écrire ça et déjà de simplifier ma première puissance mon premier exposant pour l'écrire 3 x 3 3 x 3 je m'attaquais maintenant à mon deuxième exposant 3 et du coup ceci c'est égal à 3 x 3 et comme il est puissance 3 et dont le multiplie 3 fois par lui même c'est la définition d'un nombre au cube là on a donc 3 x 3 x 3 et les parenthèses ne servent plus à rien et on voit qu'on a 3 qui se multiplie 6 fois de suite par lui même on a donc 3 à la puissance 6 là il vient assez naturellement que en partant de mes deux exposants précédents comment j'ai pu arriver à 6 bien les exposants vont se multiplier entre ce qui fait que la formule un peu générale qui est vu en cours c'est qu'un nombre quelconque à la puissance n c'est ensuite il est mis intégralement à la puissance m alors dans cette situation là les exposants vont se multiplier entre eux cette formule n'est évidemment pas à confondre avec la première formule que nous avions vu 3 puissance 2 x 3 puissance 4 est égal on l'avait vu à 3 puissance 2 plus 4 c'est à dire 3 puissance 6 c'était la première propriété là ce dont il s'agit ici ce serait de calculer par exemple 3 puissance 2 à la puissance 4 je calcule la puissance 4 d'une première puissance dans ce cas là cela me donnerait 3 puissance 2 x 4 soit 3 puissance 8